La commune ne refleurira, slogan qu'employaient les communards quand ils bataillaient contre les Versaillais. Ils parlaient de la commune de Paris à l'époque et cela se passait en des temps très anciens. Aujourd'hui, en Vendée, en tout cas, et dans leur maison, les communes refleurissent chaque année un peu avant le printemps et se retrouvent à leur Assemblée Générale. Une manifestation à laquelle les maires des communes du département ont à cœur d'y être présents, cette année comme les années passées et les années à venir. Je souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans notre maison des communes, qui devient un véritable lieu de rassemblement pour nous élus, pour nos personnels, mais aussi pour de nombreux partenaires qui aiment se réunir ici. Et j'accueille plus particulièrement M. le Préfet, récemment arrivé en Vendée, qui a souhaité partager l'ensemble de nos débats et je le remercie sincèrement. Je crois qu'effectivement, tous les maires ont un rôle important, c'est un peu le soldat de la République. C'est lui qui prend tout en première ligne et il a une responsabilité énorme et je crois qu'effectivement, aucun maire, pas plus qu'un citoyen normal, n'est au-dessus des lois. Mais ici, dans cette association, il faut se rappeler quand même de l'écrasant de responsabilité pour tous les maires, quelle que soit la dimension de leur commune. Il faut qu'on crée les conditions, entre nous et avec l'appui de l'État, qui faisaient aussi les moyens d'éloger et de se faire face. Je pense que sinon, je pense qu'il pourrait y avoir encore des défections pour les fiches de l'élection municipale. Beaucoup de maires, beaucoup d'iraptés à ce candidat pour beaucoup de mairies, même si pour un certain nombre de grandes institutions, là, ce n'est pas les candidats qui manquent. Mais je crois que ça doit nous rappeler, enfin, ça doit être l'occasion d'avoir une vraie inflexion. Comment faire pour que les maires disposent des moyens juridiques, techniques et financiers pour faire face à de telles responsabilités ? La commune clé de voûte de la République au bon vieux temps, où celle-ci était une et indivisible, mais toujours bien vivante, aujourd'hui, et comme ici à la Roche-sur-Lyon, bien vivace. 50 1961, depuis l'an. Merci. 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 Merci.